Quand on tricote et que l'on veut faire des finitions, on veut que la couture soit le plus souvent invisible. Personne n'a envie d'avoir une grosse boursouflure un petit peu disgracieuse pour terminer un tricot. C'est pas très joli. Dans cette vidéo, on va donc voir trois astuces pour faire des coutures invisibles sur nos tricots. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis JNL et j'aide les tricotnautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de pouvoir faire des coutures vraiment invisibles. Allez, c'est parti pour la première astuce ! Pour la première astuce, on va commencer ensemble par avoir la couture invisible au jersey à l'horizontale. Pour cela, on va devoir placer les deux morceaux de jersey côte à côte. Et fais bien attention, la couture invisible se fait toujours sur l'endroit du tricot, jamais sur l'envers parce que sinon on aura la boursouflure côté endroit et on n'a pas trop envie, on a plutôt envie que ça reste joli. Donc pour cela, je vais tout simplement piquer mon aiguille à une maille du bord. Donc là en fait, la maille lisière, elle est là. Donc ce sont des lisières couture. Ce sont les meilleures pour faire les coutures sur un tricot. Et je vais placer mon aiguille entre les deux brins à l'horizontale. Et je vais la faire passer, je vais faire passer mon fil tout du long. Voilà, je laisse un petit fil de marge. Je vais faire pareil de l'autre côté, à peu près au même niveau, donc pareil à une maille du bord. Je passe entre les brins horizontaux, pas directement dans la lisière. Je serre, je fais pareil de l'autre côté, donc du coup je reviens de l'autre côté et je passe pareil entre les brins horizontaux. Pareil, à une maille, je passe entre les brins horizontaux. Tu peux en prendre un ou deux, ça ne change pas grand chose. Il faut juste faire attention à aller au même rythme, à peu près, pour avoir quelque chose qui est équilibré et avoir du coup des coutures qui soient assez équilibrées les unes par rapport aux autres. Le but, ce n'est pas d'avoir quelque chose qui va monter en diagonale. Voilà, et quand on serre, quand on serre, en fait, on se rend compte que la couture est totalement invisible entre les deux tricots, ce qui permet du coup d'avoir quelque chose de très propre au niveau de la finition. Voilà, c'est tout du coup pour la couture invisible avec le jersey à l'horizontale. Pour la deuxième astuce, on va voir comment faire une couture invisible au jersey à la verticale. Donc pour réaliser ce point, on va déjà placer les pièces l'une à côté de l'autre. Donc là, le but, c'est d'avoir une continuité sur les deux morceaux de jersey. Donc c'est pour du jersey vertical. Et je vais piquer du coup mon aiguille dans le premier V qu'on voit ici. Dans ce premier V, dans les deux brins. Et je vais bien faire attention à être sous la lisière. C'est-à-dire, je suis au-dessus de la lisière. Je ne prends pas la lisière, je la laisse de côté. Et vraiment, je me concentre sur les premières mailles juste après la lisière. La lisière de rabattage ou de montage du coup. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais piquer dans le V, juste en dessous, juste au-dessus de la lisière. Voilà, là, il y a mes petits bouts de fil qui se baladent. Mais ce n'est pas trop gênant. En fait, on va les prendre dans notre couture tout du long. Une fois que c'est fait, je vais passer au V suivant. Donc c'est le V et le deuxième V. Donc là, ici, on le voit bien. Pareil, toujours au-dessus de la lisière. Et là, je vais, pareil, passer mon aiguille dans le deuxième V. Et on tire pour faire joindre les morceaux. Pareil, troisième V. Et troisième V. Voilà. Quatrième V. Dans les deux brins. Quatrième V. De l'autre côté, dans les deux brins. Voilà. Et là, comme tu vois, ça nous permet d'avoir une belle continuité dans notre jersey et d'avoir un effet cousu tout en restant assez invisible. Ça sera parfait, du coup, pour tout ce qui sera côte. Pardon, côte. Je veux dire épaules. Pourquoi je voulais dire côte ? Donc non, ça sera parfait pour les coutures au niveau des épaules. Par exemple. Voilà. Et on continue comme ça, tout du long. Voilà. C'est tout pour la couture du jersey à la verticale. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est très bien. Mais surtout, reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé ma meilleure technique pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, on va voir comment faire une couture invisible pour le point mousse. Le point mousse, il a une structure qui est assez intéressante. Il a une structure de sourcils et de sourire. En effet, si tu regardes un petit peu plus près, tu pourras voir que le froncement de sourcils d'une maille, donc c'est les mailles au-dessus ici, sont accompagnés d'un sourire qui est en dessous ici. Donc, sourcils 1, sourcils 2, sourire qui relie les deux. Sourcils 1, sourcils 2, sourire qui relie les deux. Sourcils 1, sourcils 2, sourire qui relie les deux. Etc, etc. Et on va se servir de ces structures pour pouvoir faire une couture parfaitement invisible sur notre point mousse. Pour cela, j'ai déjà noué mon fil sur un côté. Je vais passer l'aiguille à laine dans le premier sourcil sur le côté droit du tricot. Donc là, le sourcil, il est là, il est tout en bas. Sourcils, sourire, sourcils. Donc, je passe mon fil dans ce premier sourcil. Et je vais passer la laine dans le sourire de l'autre côté. Donc, un peu plus haut, ici. Donc là, sourcils, sourcils, sourire. Donc le sourire, hop, on le passe là. On passe à travers. Voilà. Là, pareil, je retourne de l'autre côté et je vais passer à nouveau dans le premier sourcil. Donc, on est ici. Sourcils, sourcils, sourire. Voilà. À nouveau, je passe de l'autre côté. Donc, je monte d'un cran et là, je passe dans le premier sourire. Donc, ici. Puis, je passe de l'autre côté et je passe mon aiguille à laine dans le premier sourcil. Premier sourire, de l'autre côté. Premier sourcil, de l'autre côté. Sourire. Etc. Etc. Et comme on le voit, ça nous permet d'avoir, du coup, une couture, ici. Qui, une fois un petit peu ajustée, rend l'ensemble totalement invisible et on a même une continuité qui se fait dans notre point mousse, ici. Donc, là, j'ai fait exprès de défaire un petit peu. Mais si on le serre, c'est totalement invisible. Et ça nous permet, du coup, d'avoir une couture bien propre au point mousse. Voilà. C'est tout, du coup, pour la couture invisible au point mousse. Maintenant que tu sais faire des coutures invisibles, il te faut savoir comment rentrer les fils. C'est l'étape suivante dans les finitions. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te donne plusieurs astuces pour rentrer les fils de façon propre et totalement invisible, du coup, comme les coutures. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo. Elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Et en plus, elle est dans la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. Merci de m'avoir écoutée et à tout de suite dans cette vidéo. Sous-titrage ST' 501